... C'est avec un réel plaisir que je préside ce matin au nom du chef de l'État, son Excellence M. Makissal, l'ouverture officielle de l'édition 2018 du Sommet africain de l'Internet et AIS 2018. Je voudrais saisir cet instant solennel pour adresser nos sincères remerciements aux organisations s'occupant de la coordination de l'Internet, notamment en Afrique, notre continent, d'avoir bien voulu proposer le Sénégal pour abditer cette importante rencontre. A tous nos distingués hôtes, je souhaite une chaleureuse bienvenue en terre africaine du Sénégal, le pays de la Teranga. Mesdames, Messieurs, le Sommet africain de l'Internet est un événement phare qui regroupe les organisations s'occupant de la gouvernance et de la coordination de l'Internet, tel que le Centre africain sur les réseaux afriniques et le groupe des opérateurs de réseaux africains AFNOV. Et ce veut une plateforme internationale privilégiée de promotion des produits et services des technologies de l'information et de la communication en Afrique. Ainsi, grâce aux sessions de renforcement de capacité et aux échanges fructueux entre les professionnels du secteur des TIC, le Sommet africain de l'Internet vise à répondre aux besoins en constante évolution de l'industrie des TIC et de l'ingénierie IP et permettre ainsi à l'Afrique de respecter le rendez-vous de la révolution numérique. En effet, selon le document cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le taux de pénétration de l'Internet au débit en Afrique n'était que de 7% en 2010, avec un nombre d'utilisateurs d'environ 12% et de grandes disparités avaient été notés selon les pays. Fort de ce constat, le gouvernement du Sénégal considère le numérique comme un catalyser pour la transformation structurelle de notre économie, avec une contribution du secteur des TIC de plus de 12% aux recettes budgétaires de l'État. Dans cette optique, nous avons adopté la stratégie nationale du Sénégal numérique, SN 2025, conformément à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le PSE, et qui tourne autour d'une vision. Je cite « En 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant, dans un écosystème performant » Fin de citation. Cette dernière est articulée autour de 28 réformes et de 69 projets innovants pour un budget global de 1 361 milliards de francs CFA, dont 73% financés par le secteur privé, 17% par le public et 10% en mode partenariat public-privé PPP. L'ambition de cette stratégie nationale est donc d'apporter davantage de croissance aux acteurs du secteur et de porter la contribution du numérique au PIB à 10% à l'horizon 2025. Il est donc clair que le succès de la mise en œuvre de la stratégie repose en grande partie sur la mise à disposition de recrises humaines de qualité avec des compétences sur tous les métiers émergents du numérique, notamment l'Internet des objets, mais aussi l'intelligence artificielle et la machine e-learning. A ce titre, le Sommet africain de l'Internet arrive à point nommé pour contribuer au renforcement des capacités des acteurs du numérique, issus aussi bien du public que du privé. Ce sommet favorise ainsi la mise en place de conditions idoines susceptibles de booster les investissements dans le secteur de l'économie numérique et des autres secteurs prioritaires. Mesdames, Messieurs, il est sans doute évident qu'Internet constitue un catalyseur déterminant pour le développement économique et social de nos États. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a toujours soutenu le développement de l'Internet et a toujours adopté une gouvernance de l'Internet basée sur un modèle consensuel et multipartite avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes, secteur public, secteur privé et société civile. Dans ce cadre, je mentionnerai les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal afin de rendre l'Internet accessible à tous avec un coût abordable, matérialisé notamment par le projet largement du Sénégal. Le directeur général de l'ARTP l'évoquait tantôt. Pour nous, il s'agit du déploiement de la fibre optique sur l'étendue du territoire pour garantir un accès universel au service TIC. Il s'agit aussi de la mise en place du point d'échange Internet du Sénégal, le CENIX, inauguré en août 2017 et qui permettra l'échange direct du trafic Internet local afin de favoriser l'émergence des services locaux et optimisé pour tous les acteurs aussi bien l'utilisation de la bande passante que le coût du trafic international. S'y ajoute l'attribution de trois nouvelles licences de fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, à trois entreprises sénégalaises, l'octroi de licences à trois opérateurs mobiles virtuels, les MVNO, l'assouplissement des conditions d'exercice pour les fournisseurs d'accès Internet à travers le remplacement des licences par des autorisations d'exploitation, la validation de la stratégie nationale de cybersécurité en 2017, assortie d'un plan d'action visant à renforcer la confiance des usagers et enfin l'adoption du principe de partage d'infrastructures, la mutualisation entre les différents opérateurs dans le nouveau Code des communications électroniques en compte de formulation et de validation. L'ensemble de ces mesures devrait permettre de renforcer la concurrence, de diversifier l'offre de services, de baisser les coûts et d'améliorer l'accès des populations aux ressources du numérique. Sur ce, je voudrais insister à l'emploi des acteurs, notamment les fournisseurs d'accès à Internet, à s'inscrire dans une perspective de baisse continue du coût d'accès à Internet. Mesdames, Messieurs, à travers la tenue de cet événement phare, le Sénégal entend jouer pleinement son rôle dans le concert des nations africaines de référence en matière de promotion et de développement des TIC. Sur ce, je voudrais lancer un appel pour une Afrique encore plus forte, plus puissante et plus riche de ses talents, de ses intelligences et de ses énergies créatrices dans ce secteur ô combien important du numérique qui est en train de transformer le monde. C'est à cette fin d'ailleurs que le président de la République, son excellence, M. Macky Sall, exhorte tous les acteurs à travailler à l'inclusion numérique et à la digitalisation de l'économie. Aussi a-t-il instauré dans notre pays, le Sénégal, le Forum national sur le numérique, dont la première édition s'est d'ailleurs tenue le 15 mars dernier avec la participation d'une centaine de start-up innovantes et de l'alliance Smart Africa. Aussi, je voudrais remercier l'ensemble des participants pour votre présence ici en terre africaine du Sénégal pour cet événement qui demande à suffisance l'intérêt que vous portez à ce sommet. Enfin, je voudrais rendre hommage à un monsieur très discret qui n'aimerait pas que je le cite mais je le ferai mais très efficace qui est le père de l'Internet dans notre pays. Depuis la fin des années 80, début années 90, je veux nommé M. Alex Quarantin. Je demande à M. Alex de se lever. Il a amené l'Internet au Sénégal. A l'époque, il était chef du département informatique et télécommunication à l'Ensut, l'école nationale supérieure universitaire de technologie de Dakar. J'étais un habitué de son bureau avec un collègue de la banque centrale, ingénieur de télécom, M. Abdoulaye Sek, aujourd'hui, M. Secrétaire Général. Nous venions nous inspirer de ce qu'il faisait. On a utilisé les premiers Internet à la banque centrale à l'époque. Je voudrais lui rendre hommage. Sur ce, je déclare ouverte la cinquième édition du Sommet Africain de l'Internet et je vous remercie de votre bien-émervement attention. Merci. Merci.